Salut les amis, Jean-Pierre de TeamTennis.fr, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes plus en forme que moi, parce que je suis encore blessé, ça fait 6 ou 8 mois que je traîne une tendinite, impossible de s'en défaire, c'est vraiment pénible. J'ai réussi à jouer tant bien que mal avec, mais là j'ai décidé de carrément stopper pour vraiment me donner les chances que ça se passe, et je vais essayer de reprendre janvier 2025. Vraiment, j'espère que ce sera passé, que je vais pouvoir rejouer sans ce problème. Et janvier 2025, c'est à peu près la période à laquelle va sortir cette raquette que je vais tester dans cette vidéo, la Head Gravity Tour 98, toute nouvelle Head Gravity, très très intéressante, j'ai fait une séance de dingue. La première séance, c'était une séance de dingue, après ça c'est un peu compliqué, regardez mon bilan en fin de vidéo. La raquette qui sera vendue n'aura pas ce look, ça c'est un prototype, on verra quel look elle aura. Je vous laisse regarder mon test commenté sur le terrain, et on se retrouve à la fin pour un bilan. Let's go, c'est parti ! Je la sens bien cette raquette, ça fait quelques balles déjà que je fais avec, et je la sens très très bien, je m'attendais à avoir moins de puissance, et franchement, j'en vois assez bien, il y a un bruit super agréable. Oh là là, ça part bien en coup droit, c'est très très sympa. Alors c'est une raquette contrôle, ça c'est sûr. La gamme Gravity, c'est une gamme avec des raquettes orientées contrôle, donc raquettes à la fois contrôle, puissance réduite, et en même temps avec un bon accès au lift. Et celle-ci, elle est toute nouvelle. Il y a déjà une Gravity Tour, mais avec un tamis 6,45 et un plan de cordage 18 par 20, je l'avais essayé, j'avais bien aimé. À part l'équilibre, je me rappelle, c'était un petit peu trop en tête pour moi, seul petit truc qui m'a gassé un peu. Après, ça dépendra de chacun. Et donc celle-là, c'est la tour 98. 98 en rapport avec la taille du tamis, 98 pouces carrés, c'est-à-dire 632 cm². Alors par contre, là on a un plan de cordage 16 par 19, heureusement que ce n'est pas du 18 par 20, parce que sur un tamis 632, quand même, ça réduirait bien la puissance et l'accès au lift. Donc heureusement que c'est du 16 par 19. Pareil, 305 grammes, équilibre 32 cm. Alors ça, c'est cool, parce que les Gravity, je suis habitué à bien aimer, mais à avoir un petit peu trop de points en tête. Et là, ce n'est pas le cas avec celle-là, j'aime bien l'équilibre. Ça, c'est un point très positif pour moi. Côté revers à une main, je ne suis pas gêné par la maniabilité. Alors, il y a un profilé qui est fin. Je ne sais plus combien il y a. Je crois que c'est du 22 mm, le profilé. J'adore. Ça, c'est les raquettes avec lesquelles j'ai commencé à jouer. Les profilés fins, donc j'ai toujours une préférence pour ce genre de raquettes. Profilés fins, j'ai l'impression tout de suite d'avoir plus de maniabilité. Ça traverse l'air plus facilement. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien l'équilibre et la maniabilité. Donc côté coup droit, souvent, quand je suis avec des tamis 6-32, je peux manquer de pêche. Ça peut manquer de longueur de balle par rapport au revers. Là, ce n'est pas le cas. En plus, je suis bien en forme aujourd'hui. Donc ça, ça aide aussi. Mais en coup droit, ça part bien. C'est super. J'adore, j'adore. Je ne manque pas de longueur en coup droit. Je sens que c'est une raquette contrôle. Donc attention, les joueurs qui manquent de puissance, ce n'est pas une raquette qui va vous aider. La balle ne va pas partir toute seule. Donc il faut déjà avoir un style de jeu un petit peu puissant pour chercher du contrôle avec la raquette. Style de jeu moderne. Je frappe avec du lift. Et dans ce cas-là, ça me semble très, très sympa. Et la raquette, ce n'est pas hyper dur à jouer. Il ne faut pas des raquettes trop dures à jouer, sinon je manque de longueur. Et là, ça part bien. Je ne manque pas de longueur de balle. C'est sympa, la forme de tamis un petit peu arrondie. Ça me donne de la tolérance, comme moi, j'ai tendance à décentrer en coup droit en plus. Et je n'ai pas trop l'impression, comme avec la clash, mais la clash n'a pas la même forme de tamis. Mais comme avec la clash, je n'ai pas l'impression de jouer avec une raquette qui a un tamis 6'32. On va dire qu'elle est vraiment tolérante et qu'elle ne demande pas une méga précision en termes de centrage de balle. En chop, méga confiance. Là, clac. Vraiment, je sens super bien la balle en chop. C'est souvent le cas, parce que moi, c'est un coup que je sens bien, le chop à la base. Mais là, je trouve que particulièrement avec sa raquette, avec cette raquette et grâce au contrôle qu'elle donne, je sens particulièrement bien le chop. J'arrive à avoir un geste rapide, un geste rapide côté coup droit, j'aime bien. Là. Ça part très très bien. Chop, un petit tranchant. Super raquette, contrôle, mais qui n'est pas trop dur à jouer. Voilà là. Qu'est-ce que j'en vois là ? Ah oui, quand même, ça sent. Je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller avant de sortir. Il faut quand même y aller avant de faire la faute en longueur. Oh là là. Je mets des plombs avec ça. Méga sensation de contrôle. Ça, c'est sûr. Je sens que je peux y aller et que la faute en longueur ne va pas arriver facilement. Allez, en coup droit. Un peu de lift. Alors, j'arrive à accélérer la raquette rapidement. C'est sympa pour le lift. Et moi, je tape carrément en bout de raquette. Donc, la forme du tamis me convient tout à fait. Moi, je centre la balle. On va dire que je la centre en haut. Mais on est beaucoup. Et je pense que c'est même la majorité des joueurs à taper plus tôt avec la partie haute du tamis. Donc, c'est sympa. Ça donne de la tolérance. Et c'est sympa pour l'accès au lift d'avoir une tête de raquette un petit peu arrondie, un petit peu élargie. Ça prend bien le lift. Oh, j'adore. J'ai l'impression de mettre des plombs comme un débile. Les amis, petite pause pour remercier Head et Tennis Warehouse Europe qui m'ont envoyé ce prototype de la Head Gravity Tour 98. Merci beaucoup parce que je me suis bien amusé avec cette raquette. Et pour vos achats de matériel tennis, je vous invite à aller chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, super site de vente en ligne avec un choix énorme, possibilité de tester les raquettes. Donc, vraiment, c'est top. Je vous conseille vraiment d'aller chez eux. Et je vous laisse un lien affilié dans la description sous la vidéo. Super sympa. si vous cliquez dessus pour faire un achat sur ce site. Ça ne vous coûte rien de plus. C'est un nix juste à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Donc, merci beaucoup si vous passez par ce lien pour faire un achat. Comparé un peu avec la Wilson Blade 98 16 par 19. Raquette que j'adore. Un peu dans le style, mais à mon avis, ce sera moins tolérant. Moins de prise de lift. Ouais, ça raccourcit un peu. Côté coup droit, je ne joue plus court. Oh là là là, ça part moins. Oh, ma petite Blade. Qu'est-ce que tu me fais ? Ah là 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 là. Sûrement un peu plus exigeante en termes de centrage de balles, la Blade. Voilà, pareil, ça manque. Je n'ai pas bien centré là non plus. En fait, je ne centre pas une balle. Niveau feeling et poids équilibre, c'est pareil. Allez, on va essayer d'être bien précis sur le centrage de balles. On regarde bien la balle. On se place bien et on envoie. Voilà. Donc, quand on est bien, quand on a une bonne qualité de frappe, tout de suite, ça va mieux. Bon, je laisse tomber. Je vais taper un peu avec la Clash 98. Raquette qui n'est pas super puissante, mais c'est pareil. Dans le même style, raquette orientée contrôle, mais qui donne quand même de la puissance. Ce n'est pas une planche totale, mais ce n'est pas surpuissant. On va voir un jeu qui envoie déjà de la puissance à la base. OK. L'impression que je la sens mieux que la Blade. Maniabilité cool pour une raquette de 300 ligrammes. Ouais. Pardon. Je suis plus à l'aise qu'avec la Blade et on va revoir avec celle-ci juste après. Alors déjà, ça sent plus légère en tête. En tête, j'ai l'impression que c'est un peu plus vide, là. C'est beaucoup plus plus léger en tête avec ce profilé qui est plus fin puis en plus, la raquette est plus légère. Ouais. J'ai bien aimé le bruit, là. Oh là 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 là. Super, ça. C'est des raquettes, c'est proche, en termes de puissance, mais l'impression, des fois, d'avoir plus de pêche avec celle-là. C'est peut-être la maniabilité qui me permet d'avoir plus de vitesse gestuelle et du coup, à la fin, ça part mieux. Ah, j'adore. J'adore le bruit, là. Oh là là. Je la sens en revers. Il y a du contrôle, parce que je ne pourrais pas frapper comme ça avec une raquette qui est très puissante. Alors là, le danger pour moi avec ce genre de raquette, ce serait de manquer de puissance. C'est clair. On ressort le côté contrôle. Pour l'instant, je m'en sort bien niveau puissance. Mais le truc, ce serait à voir est-ce qu'il n'y a pas des séances avec un peu plus de fatigue ou je ne sais pas quoi où je vais commencer à avoir des problèmes en coup droit ou alors au service. Peut-être ce tamis arrondi qui m'aide en coup droit, là. Là, on ne pose pas trop de questions en coup droit. Ça, c'est très bon. Ça part bien quand même. Petit slice. Petite prise de lift là, sympa, pour faire un cours croisé. C'est basique, ce que je fais, mais j'ai envie de me faire plaisir. Qu'est-ce que j'en vois ? C'est bon, ça. T'es pas mal parti, celui-là, sur Balfot. J'ai failli me faire avoir. Oh là là, je ne suis pas placé. Je ne pense qu'à frapper, là. C'est bien ça. Ça, j'adore, parce que ce n'est pas évident à faire et je me sens bien confiant avec cette raquette, là. Ah oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne pense qu'à frapper comme un débile. C'est ça le problème. Je prends tellement plaisir en coup droit, là, à frapper que je veux le faire tout le temps. Sauf qu'il y a des balles où il faudrait se calmer un peu. Bien joué. Ça me fait transpercer à deux à l'heure avec ma petite montée pourrie. Et... Oui, super. C'est... N'importe quoi, ça rentre. J'adore. Bon, les amis, on s'arrête sur ce petit coup droit bien sympathique. Rien que d'avoir revu la vidéo, ça me redonne envie de jouer et d'envoyer des sacoches en coup droit dans tous les coins. Vraiment, là, ça me démange et j'espère pouvoir bien reprendre en janvier 2025 sans blessure. Bon, bilan sur cette Head Gravity Tour 98. Première séance de dingo. J'ai senti la balle comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sentie, surtout en coup droit. J'avais l'impression de pouvoir envoyer des fracs dans tous les coins que je n'allais pas faire la faute. Le bonheur total. Pas besoin de penser à la technique. Ça sort comme ça peu du coup droit. On ne réfléchit pas. Bim, bam, boum. Méga feeling. Comme je le craignais, je l'ai dit un peu dans la vidéo, sur les séances suivantes, j'ai manqué un petit peu de puissance. J'ai ressenti un petit peu plus le côté contrôle de la raquette et ça a été un petit peu plus dur à jouer. Moi, sur l'ensemble de ce que je fais, vu mon grand âge, vu mes blessures, vu ma forme physique, il me faut quelque chose de plus facile à jouer, de plus puissant. Mais vraiment, un peu plus jeune, pas de blessure. Qu'est-ce que je me serais fait plaisir avec cette raquette à envoyer dans tous les coins. Super. Juste un tout petit peu trop exigeante pour moi. On n'est pas passé loin. Ça reste ma préférée des Gravity, notamment à cause de son équilibre. J'aime bien la camion Head Gravity. C'est un petit peu contrôle, mais j'ai bien aimé la Head Gravity Tour. Ça partait bien, malgré le plan de correlage 18 par 20, mais je la trouvais un petit peu équilibrée en tête. Ça me gênait un petit peu niveau maniabilité et je n'ai pas eu de soucis avec celle-ci. Vraiment, c'est celle que je préfère. Je la conseillerais à des joueurs troisième, seconde série qui ont un bon niveau parce que c'est une raquette quand même orientée contrôle, puissance un peu réduite. Des joueurs plutôt puissants donc qui recherchent une raquette avec une puissance réduite mais qui en même temps a de la vivacité et donne de la puissance. Moi, je m'attendais à avoir moins de puissance avec cette raquette. C'est orientée contrôle, c'est puissance réduite, mais ce n'est pas la plus grande des planches et ça sort quand même de la raquette à condition d'avoir déjà un jeu un petit peu puissant. Il faut quand même avoir une bonne amplitude, une bonne vitesse gestuelle, globalement, une bonne technique gestuelle. Il y a un très bon accès au lift et une très bonne tolérance pour un Tami 98, 632 cm². Confort, je dirais correct. J'ai vraiment adoré sur la première séance, il y a un bruit caractéristique, ça siffle avant l'impact et à l'impact, on a un bon bruit mais je trouve un feeling quand même à la longue qui est un tout petit peu rigide, on sent un petit peu de vibration et pour avoir comparé avec d'autres raquettes avec des Tami un petit peu plus grands, il peut y avoir une meilleure absorption des vibrations. On va dire confort correct, mais c'est peut-être mieux si vous n'avez déjà pas de douleur au bras. Maniabilité neutre, bon équilibre entre la tête de raquette et le manche. En tout cas, je n'ai pas été gêné par le poids en tête et moi j'ai bien aimé la maniabilité de cette raquette qui à mon avis va être sympa pour des joueurs qui aiment la Gravity MP mais qui la trouvent légère et trop équilibrée en tête, moi c'est mon cas, et qui aiment aussi la Gravity Tour mais qui trouve qu'il manque un petit peu de maniabilité. Intéressant aussi pour des joueurs qui voudraient plus de puissance qu'avec les Wilson Blade 98 en 305 grammes. Moi j'adore ces raquettes, je les connais très bien et j'ai eu plus de pêche avec cette raquette. Donc raquette super sympa pour le tennis moderne, puissance, mais il y a de la vivacité et en même temps super accès au lift. Les amis, je m'arrête là pour ce test. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire. Je vous dis très bon tennis à tous, ne vous blessez pas et à bientôt pour une autre vidéo. Salut les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501